Bonjour à tous, petite vidéo assez rapide sur le remplacement d'un bouton de lève-vitre qui a du mal à revenir. Alors c'est un Peugeot Partner, celui-là il est de 2011 donc c'est valable sur les partenaires et les berlingots. On va démonter tout ça. Il va y avoir le cache à enlever, comme ça, le cache ici, si on a quelques vis derrière. Là on va retirer tout l'ensemble. Voilà le bouton de remplacement. Donc ça acheté sur Amazon, il y en a pourquoi une dizaine d'euros, en espérant que c'est le bon modèle. Bon, on va essayer de déclipser la partie d'ici. Donc c'est clipsé avec trois clips. Après on a accès aux deux vis Torx et le Torx c'est du T20. Après on va enlever le cache du pommeau de vitesse. Donc ça se tire aussi là-dessus, c'est clippé. Les clips ici, ici. Après on a accès à deux vis Torx. Là on a une troisième vis là, ici, qui est cachée. Je pense qu'il faut aussi dévisser cette vis là-bas. On va retourner côté passager. On tire dessus. Maintenant ça devrait venir un peu mieux. Voilà. Là, il y a tout le bloc. Il faut faire attention aux petits clips. Ils ont fait la malle. Et donc du coup, après la platine, la voilà. Donc le connecteur a des fers. Je ne sais pas s'il y a que là. Voilà. L'interrupteur est pris comme ça. Je ne sais pas si on va voir là. Mais il faut faire levier ici, là. Avec un petit tournoi 800 vialon doucement pour ne pas casser le plastique. Et l'interrupteur il sort seul. On va mettre le nouveau en place. Un petit coup de soufflette manuel. Voilà. C'est juste clipper dessus. On rebranche le connecteur. Pendant qu'on y est, on va essayer si ça fonctionne. Il n'y a plus qu'à remonter dans l'autre sens. Il faudrait que je retrouve le clips par contre. Si comme moi, les petits clips ne tiennent plus. Il faut juste leur mettre un petit coup de pince comme ça. Pour les resserrer. Celui l'autre, il s'est fait encore la malle. Il pince. C'est même derrière qu'il faut venir serrer un peu. Après ça retourne. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il j'a необходимо surtout éáler. C'est bon. מה toujours Heaven. C'est bon. j'avais oublié le principal allume cigare pour s'allumer un bon vieux cigare bon on va essayer on va recontrôler et ben ça m'a l'air nickel tout ça voilà petite réparation à 10 euros le interrupteur chez amazon et puis à peu près une demi heure de votre temps c'est rien de compliqué voilà allez à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye